Bonjour à tous, bienvenue à une autre édition des trucs et astuces de vins et wands. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit vlog rapide pour vous expliquer la différence entre carafé et décompté. Souvent, j'arrive dans mes ateliers, les gens ne savent pas trop la différence entre les deux. On utilise les deux termes sans trop savoir d'où on parle, donc on va rectifier ça tout de suite. La raison qu'on fait l'erreur, c'est sans doute une histoire que je vais vous raconter qui débute au 18e siècle où il y a eu un anglophone qui arrive avec un français. Et le français, ce qu'il était en train de faire, il était en train de pouvoir simplement de pouvoir verser sa bouteille de vin dans sa carafe de cette manière. Mais ce que le français savait que l'anglophone ignorait, c'est qu'il y avait de la lit. Il y avait de la lit dedans. On appelle aussi ça un résidu. En fait, le mot « décanter » vient du fait de séparer la matière, donc la matière du résidu. Donc le vin, c'est la matière du résidu. Mais dans le cas du vin, on appelle ça de résidu noble. Pourquoi noble ? Parce que c'est un vin qui n'a pas trop péter filtré. On a donc voulu garder tous les saveurs à l'intérieur sans trop le filtrer. Donc, c'est pour cette raison qu'à travers, comme ça, on a la lit qui se présente. On voit très bien la lit qui est ici. J'en ai d'ailleurs aussi dans ma carafe. Donc, on peut voir là que voilà, là il n'a pas été décanté puisque si elle le retrouve dans la carafe, il n'a pas été correctement décanté. Mais par contre, j'ai décanté au moment où j'ai remis transvidé de la carafe vers une bouteille qui, évidemment, ne contenait pas de lit. Si vous avez un cellier ou un endroit tempéré, vous avez un vin que vous n'avez que de la lit, idéalement, ce sera tout simplement de le coucher de cette manière. Alors, on va le coucher et puis on va tout simplement ramasser toute la lit qui va se produire ici. Et au moment, 24 heures avant de servir ce vin, on va mettre à la verticale et on va retrouver la lit, évidemment, dans un coin très bien précis. Et lorsqu'on voudra décanter, on voudra prendre sa bouteille de cette manière et on va vous voir verser tranquillement. Parfois, on va arriver dans un restaurant, ils vont apporter une chandelle pour pouvoir voir la lit qui va tranquillement se déplacer le long, comme ça, du collet. Et au moment où l'intensité du rouge, parce qu'évidemment, il va être gorgé de vin, une fois du rouge qui arrive ici, ils vont simplement séparer la lit qui va rester dans la bouteille de la matière première qui se retrouve dans la carafe. Or, pour revenir à mon histoire de cet anglophone, il demande de cette manière, donc il est en train de pouvoir verser le français, en train de pouvoir verser cette bouteille. Et là, l'anglophone lui demande « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je décante ». En effet, il décantait, il séparait la lit en le plaçant la matière première dans la carafe. Or, ce que l'anglophone ignorait, c'est que lui, il y avait de la lit dedans. S'il serait revenu le lendemain et qu'il aurait vu voir le français encore une fois faire la même chose, il aurait posé la même question sur la même gestuelle, il aurait pu très bien lui dire « Qu'est-ce que vous faites ? » « Ah là, je suis en train de carafer. Je suis en train de carafer, je suis en train de… comme il n'y a pas de lit, je suis en train de transférer, voilà, carrément, mon vin dans la carafe. Comme il n'y a pas de lit, voilà, je garde. » Donc, vous voyez, la différence est très subtile. Il faut donc savoir, a priori, qu'il y a de la lit à l'intérieur pour pouvoir justement être en mesure de décanter. Mais s'il n'y a pas de lit, les mêmes gestuels, c'est « carafer ». Alors, ne faites pas l'erreur. Donc, encore une fois, « décanter », c'est de séparer la lit de la matière première et « carafer », c'est le verbe pouvoir justement transduider dans la carafe. Et la raison qu'aujourd'hui, on voit trop souvent cette erreur, c'est que cet anglophone s'est empressé d'aller écrire à ses amis et de dire « voilà, j'ai vu qu'on pouvait décanter un vin en s'imaginant que c'était le verbe de pouvoir transvider le vin dans la carafe. Et ça n'avait rien à voir. C'est deux trucs complètement différents. » Encore une fois, ne faites plus l'erreur. Donc, voilà. Bientôt, évidemment, ça, ça va changer. On fait des pressions dans le monde des vins pour les professionnels de pouvoir changer cette erreur qui vient de l'anglophone décanter. En fait, on peut aussi te retrouver sur des boîtes, « décanteur », mais « décanteur », on a un rapport avec le filtre. Ce qui veut dire que si vous avez une boîte où c'est mentionné « décanteur », il n'y a pas de filtre dedans, il y a une erreur flagrante. Si par contre, il y a un filtre, là, on veut dire qu'on vous permet d'avoir un outil qui permet de séparer encore une fois la lit de la matière première et ce filtre permettra de le faire. Perso, moi, je préfère d'y aller comme ça à l'œil. Je trouve ça plus sympa. Donc, je suis un peu sur la tradition. Alors, encore une fois, j'espère que ça vous a aidé. Un petit truc rapide de pouvoir justement faire partager à d'autres pour pouvoir dire « ah, 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 non, non, excuse-moi, tu n'es pas en train de pouvoir décanter, tu es en train de pouvoir carafer ». Ce n'est pas le même truc. Donc, là, vous faites suite cette vidéo. Il va vite comprendre la différence entre les deux. Sinon, encore une fois, souscrit sur YouTube. Ce serait grand plaisir qu'on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde des vins et d'avoir une meilleure consommation et aussi une meilleure appréciation. Apprécier veut dire connaître. Donc, pour pouvoir apprécier, on doit évidemment connaître un peu les bases du vin. Alors, bonne continuation à tous. Donnez-moi des nouvelles. Donc, voilà, laissez-moi quelques notes et avec plaisir, on va pouvoir continuer à vous informer. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501